Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans le cadre de nos lundis de la péronie. J'aimerais aujourd'hui vous rappeler comment se passe une injection de PRP au cabinet de votre urologue. Si vous êtes atteint de maladie de la péronie et que votre situation ne nécessite pas une prise en charge chirurgicale, mais que le niveau de votre gène nécessite tout de même une prise en charge et que vous ne voulez pas rester comme cela, il vous a probablement été proposé une série d'injections de PRP associées à de la traction thérapie, c'est-à-dire à l'utilisation d'une pompe ou encore d'un extenseur. Dans ce cas, votre urologue va donc se charger de vous injecter le PRP dans la plaque de la péronie. Nous avons déjà évoqué ce que l'on pouvait attendre de ce traitement et je pense que vous avez en tête que ce traitement, ces injections de PRP, lorsqu'on pratique les six premières, permet en moyenne de faire régresser la déformation d'environ 40%. Il ne s'agit donc pas de promettre de retrouver une verge telle qu'elle était avant le début de la maladie, ni encore moins de promettre d'obtenir une verge parfaitement droite, sachant que beaucoup d'entre nous ont déjà une courbure naturelle avant de développer la maladie de la péronie. En revanche, ces 40% d'améliorations se font dans des conditions de bonne sécurité puisqu'il n'y a pas d'effet indésirable noté sur l'ensemble des publications qui ont concerné ce traitement, qu'il n'y a pas de risque de perdre du volume de verge après avoir déjà contracté cette maladie qui en fait perdre et qu'il n'y a pas de risque concernant la qualité de vos érections. L'injection sera pratiquée sous anesthésie locale en consultation. Le rythme des injections varie selon les centres et selon l'expérience de chacun. Néanmoins, le déroulement est le suivant. Vous serez vu par votre chirurgien urologue qui va pratiquer une anesthésie locale à la racine du pénis après vous avoir réexaminé pour voir si la plaque s'était modifiée depuis la dernière fois où vous l'avez rencontrée. Une fois cette injection d'anesthésie locale pratiquée et après s'être assuré que vous supportez bien celle-ci, il va donc réaliser une prise de sang au creux de votre bras, une prise de sang veineux, et remplir ainsi les tubes qui permettent de séparer le PRP. Ensuite, au fur et à mesure que l'anesthésie locale va faire son effet, le tube sera placé dans une centrifugeuse qui va centrifuger votre sang pendant une durée d'environ 5 minutes à une vitesse assez lente et ce afin de ne pas abîmer la qualité de vos plaquettes. Cette vitesse de centrifugation va néanmoins permettre de séparer les globules rouges et les globules blancs d'un côté dont on n'a pas besoin de votre plasma, le liquide de votre sang, et les plaquettes de l'autre. C'est ce plasma et les plaquettes, le PRP, que l'on va récupérer pour l'utiliser en vous injectant directement dans la plaque. Les globules rouges et les globules blancs ne vous seront pas réinjectés, comme ça pourrait être le cas lorsque vous faites un don de plaquettes à l'établissement français du sang. En effet, votre urologue n'est pas habilité à vous réinjecter cette partie de votre sang. Le plasma, lui, va donc être réinjecté sous la forme d'un liquide de couleur jaune que vous verrez dans la seringue. L'urologue va faire des mouvements de va-et-vient dans votre plaque avec la seringue et l'aiguille avant de commencer à vous injecter et ce, afin de fragmenter la plaque. C'est ce qu'on appelle la tunnelisation. Au cours de la tunnelisation, au fur et à mesure, le plasma est injecté et il va être ainsi en contact avec une surface importante de votre plaque grâce à cette tunnelisation. Ensuite, afin de ne pas risquer de voir apparaître un hématome trop important, un pansement modérément compressif sera appliqué et il sera nécessaire de conserver celui-ci 30 minutes à 2 heures selon la situation qui est la vôtre. Une fois le pansement retiré, vous pourrez éventuellement constater l'apparition d'un bleu qui est sans conséquence et vous pourrez reprendre une activité normale. Vous reverrez votre urologue après quelques semaines, après avoir pratiqué des exercices de traction sur votre plaque et vous pourrez ainsi réévaluer la situation avec lui au mieux à l'aide d'un cliché de photographie. A très bientôt.